L'avenir de l'industrie du voyage peut se définir par deux tendances parallèles, la convergence et la personnalisation. D'abord, une convergence des services de voyage sur un seul et même téléphone intelligent. En 2020, l'intelligence du mobile aura atteint un tout nouveau sommet. Votre téléphone intelligent vous connaîtra et saura ce que vous aimez. Il saura ce que vous êtes tenu de faire et contrôlera une grande partie de votre maison et de votre bureau. Il sera également un dispositif de sécurité personnelle, ouvrant les portes et détectant les menaces. Il sera votre montre, votre porte-monnaie, les clés de votre résidence et votre centre de divertissement. Il sera capable de reconnaître votre humeur à votre ton de voix ou votre façon d'appuyer sur une touche. Il sera la télécommande de votre vie au complet. Tous les voyageurs se serviront d'un téléphone intelligent pour chaque étape de leur trajet. La publicité sur mobile géolocalisée exploitera le système GPS du téléphone intelligent. Présentons les meilleurs produits pertinents à l'endroit précis où se trouve le voyageur. Votre avion doit faire une escale de nuit imprévue à New York. Des chambres d'hôtels à tarifs réduits dans le quartier Central Park Sud. Vous avez manqué votre vol de correspondance en provenance de Vladivostok? Profitez du Transsibérien, la façon la plus pittoresque de voyager à travers la Russie. En difficulté sur la piste des Incas? Des tarifs avantageux pour des tours en hélicoptère directement jusqu'à Machu Picchu. D'ici 2020, plus de 50 milliards de dispositifs seront connectés à Internet. La technologie de reconnaissance d'objets, les lunettes à visière et les verres de contact à réalité amplifiée transformeront votre façon de voir le monde en fournissant des niveaux d'information sans précédent sur chaque bâtiment, boulevard et plage. Les interfaces d'affichage se multiplieront. Siège des taxis, affiche du métro, vitrine des magasins et même affichage sur les vêtements. Tout ce qui existe autour de vous semblera à technologie intelligente. Depuis le moment où le voyageur réserve un vol jusqu'au moment de l'atterrissage, il n'aura pas besoin d'utiliser de documents papiers ni d'interagir avec un autre humain. D'ici 2020, tous les principaux aéroports seront dotés de comptoirs d'enregistrement et de dépôt de bagages automatiques, tandis que des capteurs à technologie NFC vous permettront de passer tranquillement le contrôle de sécurité. Les voyageurs vivront dans une société sans liquidité, les détaillants ayant installé des systèmes de paiement sans contact PayWave. Que contiendra votre porte-monnaie électronique Google Wallet? L'objectif zéro émission de carbone d'ici 2050, la hausse des prix du carburant qui devra atteindre les 150 $ le baril d'ici 2020, ainsi qu'une taxe possible sur le carbone, encourageront l'adoption de carburant de remplacement. L'utilisation de biocarburant pour les avions commerciaux devrait être effective avec d'importantes répercussions pour les aéroports, approvisionnement, infrastructure et maintenance. Les aéroports actuels convergeront vers des pôles d'échange centralisés pour le transport, assurant un lien homogène entre les vols et les tramways électriques, le transport routier, ferroviaire et maritime. Les autres modes de transport auront eux aussi évolué. D'ici 2020, il y aura autant de passagers voyageant en Europe par train à haute vitesse que par avion. Les voitures sans chauffeur seront monnaie courante, réduisant de 90 % le nombre d'accidents de la route. Conduire un véhicule à l'étranger se fera sans souci, les voyageurs choisiront de louer à l'arrivée et vivront l'expérience de voyage du XXIe siècle. Mais où choisiront-ils d'aller? Avant même 2020, la Chine sera de loin la plus grande destination au monde et l'Organisation mondiale du tourisme prévoit que quelques 100 millions de touristes chinois se rendront à l'étranger d'ici 2020. Boeing a annoncé que la Chine aura besoin de 5 260 nouveaux appareils d'une valeur totalisant les 670 milliards de dollars au cours des deux prochaines décennies. Se conformer à l'étiquette chinoise sera un aspect essentiel de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Est-ce que plus aucune chambre ne portera le numéro 4? Est-ce que celles portant le numéro 8 coûteront plus cher? Et n'oubliez pas l'éléphant dans la pièce. D'ici 2020, l'Inde rivalisera avec la Chine comme pays le plus peuplé du monde et sera le troisième plus grand marché mondial dans le secteur aéronautique, favorisant la croissance en infrastructures aéroportuaires, hôtels, transports terrestres, etc. Parallèlement à la convergence, 2020 verra aussi une montée vertigineuse de la personnalisation. En 2020, les touristes s'empresseront d'aller découvrir les merveilles du monde ainsi que les animaux en voie de disparition avant qu'ils ne disparaissent à jamais. Le tourisme pour la génération du millénaire du monde entier sera de plus en plus philanthropique, œuvrant dans un hôpital d'un pays en voie de développement, aidant à la préservation de la forêt amazonienne, travaillant bénévolement dans une école de favela. Techno-épis et activistes de salons engagés dans des activités sociales et des causes environnementales voudront des produits de tourisme avec une cause. D'ici 2020, le revenu disponible pour voyager sera entre les mains de la génération du millénaire et l'industrie du tourisme devra répondre à ses désirs. S'inspirant des travailleurs mobiles La convergence des affaires et des loisirs, à cheval sur le travail et le divertissement, entraînera une révolution du voyage combinant ces deux volets. La possibilité de se brancher et de se connecter au Web sera un droit humain fondamental et un accès Wi-Fi payant sera hors de question. Les gens auront de l'argent mais bien peu de temps. Le temps sera une nouvelle unité monétaire et les voyages lents gagneront en importance car considérés comme un nouveau luxe. La destination n'est pas tout. L'expérience du voyage compte tout autant. Même à 208 000 $ le voyage, 529 invités ont déjà signé pour un voyage dans l'espace et on s'attend à une importante chute des coûts. D'ici 2020, selon les prévisions, quelques 15 000 personnes effectueront ce voyage chaque année. Avez-vous une offre prête pour un voyage extraplanétaire? Les tendances vers la convergence et la personnalisation dicteront les priorités et fourniront une feuille de route claire sur la façon dont l'industrie du voyage devra évoluer pour s'assurer un brillant avenir.